Hello le monde, c'est David de businessbonheur.com J'ai le grand plaisir maintenant depuis 3 ans d'animer une chronique sur Buzz Radio Il s'agit d'une radio locale à Charleroi, c'est le grand Charleroi qui se situe en Belgique, que tu peux retrouver sur 94.3 et 97.8 FM Si tu te trouves en dehors de cette zone géographique tu ne peux actuellement pas découvrir la chronique qui se déroule le lundi matin et qui s'intitule le moment d'inspiration Bonne nouvelle pour toi, dans cette vidéo et chaque lundi matin je te partagerai la vidéo sur Youtube et le podcast sur carrefourdesreussites.com afin que tu puisses toi aussi profiter de ce moment d'inspiration J'espère en tous les cas que cela te plaira Je te souhaite une agréable écoute, passe une belle semaine si on est lundi et profite pleinement de la vie A très vite ! Il est grand temps ce lundi matin de retrouver notre ami David du carrefourdesreussites.com Bonjour David ! Bonjour Bernard ! Comment vas-tu ? Tu nous reviens reposer après un chouette petit week-end ? Oui, je vais extrêmement bien ! Bon, alors le moment d'inspiration c'est maintenant et c'est nulle part ailleurs Que veux-tu nous expliquer aujourd'hui de positif ? Eh bien aujourd'hui je vous propose de devenir meilleur dans un sujet qui vous intéresse vous Et donc c'est comment apprendre rapidement à devenir le meilleur dans un domaine donné Alors bon, soit on le fait pour frimer un petit peu lors des soirées ou soit on le fait vraiment pour avancer dans sa vie Ça je vous laisse libre choix de... Je préfère la deuxième option parce que certains le font un peu exprès et puis écrasent un peu le monde autour d'eux On est dans une chronique bienveillante et un moment d'inspiration Donc je partage un outil, les auditeurs en font ce qu'ils veulent entre guillemets D'accord, alors comment peut-on faire pour appliquer la règle au mieux ? Eh bien premièrement c'est de choisir le sujet dans lequel on veut s'améliorer dans lequel on veut devenir meilleur Ensuite, ce que je vous propose c'est de faire une liste de 10 vidéos que vous pourriez trouver sur internet ou des tutoriels, pourquoi pas des articles et de faire une liste de ces tutoriels ou de ces séries Et l'idée c'est vraiment à un moment donné de commencer à consommer au moins 10, 20, 30 contenus ça peut être des livres aussi sur un sujet donné Et en lisant, en consommant cette matière et bien à un moment donné vous allez apprendre de cette matière et devenir meilleur Alors ça ne suffit pas, il y a une deuxième étape après avoir consommé c'est de choisir un point dans ce livre, dans ce tutoriel dans toute cette matière que vous allez pouvoir trouver et de l'appliquer puisque connaître la théorie c'est bien passer à l'action, mettre en pratique les choses c'est mieux Et à partir du moment où vous allez faire une liste de toute une série d'actions que vous allez retrouver et vous allez en fait trouver un point commun dans tous ces sujets et bien vous allez devenir meilleur dans cette thématique et donc ça c'est vraiment l'idée c'est d'aller rapidement à l'essentiel puisque si vous lisez par exemple 10 livres sur le jardinage et que vous mettez en pratique chaque jour une action sur le jardinage que vous allez pouvoir apprendre dans ces différents livres et ces différents contenus et bien vous allez devenir meilleur en jardinage mais évidemment il faut passer à l'action il ne faut pas simplement lire Oui, clairement, là on passe à la pratique D'autres choses à rajouter David ? Et bien simplement le faire de manière bienveillante pas pour écraser les autres comme on l'a dit en début de chronique c'est vraiment une idée de se dire ok, je ne veux pas spécialement devenir un expert dans un domaine mais j'ai envie de m'y intéresser j'ai envie de m'intéresser au jardinage j'ai envie de m'intéresser à la cuisine, etc. et preuve par entre guillemets neuf que cela fonctionne c'est qu'il y a pas mal de personnes qui d'une passion deviennent experts par exemple il y a des cuisiniers, des personnes qui cuisinent extrêmement bien et en fait elles n'ont pas fait d'études d'oreca donc ça prouve bien qu'à un moment donné ou à un autre on peut devenir expert dans un domaine en particulier en lisant, en s'intéressant à la thématique et surtout en passant à la pratique oui bien sûr, en pratiquant ça marche évidemment beaucoup mieux et en tout cas on est plus légitime pour défendre son savoir effectivement bien, bon, voilà un moment d'inspiration comme on peut en entendre souvent sur vos radios le lundi matin une idée de concentration pour les prochains jours peut-être pour nos auditeurs merci d'être venu nous voir on va peut-être rappeler tes moyens de communication comment peut-on te retrouver notamment sur la toile ? et bien on peut me retrouver sur businessbonheur.com et alors sur carrefouarderecite.com sur lequel je poste la vidéo de cette chronique très bien, bon, on a hâte de te retrouver déjà la semaine prochaine avec un nouveau sujet abordé on te souhaite d'ores et déjà une excellente journée à l'écoute de nos programmes et vous aussi, profitez-en bien et à tout bientôt David à la semaine prochaine c'est le retour de la musique sur Buzz Radio j'espère que cette chronique moment d'inspiration t'a plu rappelle-toi que sans action pas de résultat donc l'idéal c'est que tu mettes rapidement en application ce que tu as découvert et en tous les cas moi je te retrouve chaque lundi sur Buzz Radio pour te partager cette belle chronique tu peux t'abonner maintenant et activer la cloche située sur Youtube et tu peux t'abonner au podcast si tu es sur carrefouarderecite.com afin de pouvoir être tenu au courant et chaque semaine recevoir cette chronique moment d'inspiration et être notifié de sa sortie on se retrouve donc la semaine prochaine prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres c'était David de businessdonner.com on se retrouve donc Abonnez-vous !